Bonjour, mon nom est Nancy Dupont de Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui représente le courage, qui malgré tout ce qui se passe dans sa vie, sait ou regardez. Je vous la présente dans quelques instants. Bonjour, Lynn. Bonjour, Nancy. Vraiment heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui à Au-delà des mots. J'ai appris à vous connaître parce qu'on a réservé un endroit merveilleux pour les prochaines semaines. Et ce qui m'a amenée à vous connaître, c'est parce que suite à cette réservation-là, on va vous en parler un petit peu plus tard à la maison parce que vous devez connaître cet endroit-là. Et puis, il y a une personne qui m'a dit, bien écoute, sais-tu où on va? La dame a écrit un livre. Je me suis retrouvée avec le livre que vous avez écrit, qu'on va parler aussi un petit peu plus tard. J'ai appris à vous connaître là. J'ai été tellement touchée que je me suis dit, il faut absolument que les gens qui écoutent Au-delà des mots puissent entendre votre témoignage qui est bouleversant. Mais combien glorifiant pour Dieu. Donc, vraiment, je voudrais commencer par vous dire merci pour ce livre qui va assurément toucher beaucoup de cœur. Amen. Ma première question, dans le fond, ce n'est pas compliqué. Souvent, Au-delà des mots, j'aime que les gens puissent comprendre puis connaître un peu la personne dans son vécu. Puis souvent, on va commencer par l'enfance. À savoir, vous, Lynn, quel genre d'enfance que vous avez eue quand vous étiez plus jeune? Mon enfance a été difficile. Mon père était un homme qui était très contrôlant, avec beaucoup de problèmes. Il était maléco-dépressif. C'était un homme très changeant. Et aussi, bien, avec… Il y avait des problèmes au niveau aussi de le comportement, de différentes choses. Et puis, mon père, juste pour vous donner une petite illustration, il aimait donner des choses. Mais après ça, il nous l'enlevait juste pour me faire pleurer. Ou, tu sais, il était bien… Il aimait avoir le contrôle. Pensez-vous que c'était conscient? Oui. Oui, oui, c'était conscient. C'était conscient. On a été élevés en Floride. On a… Ma jeunesse, c'était pas mal en Floride, de bas âge. Et puis, naturellement, j'ai appris de l'anglais. Donc, le français, pour moi, c'était plus difficile. Quand on est revenu au Québec, c'est… Puis, je savais pas vraiment… Je parlais le français, mais c'était vraiment pas… J'étais vraiment anglaise. Et puis… Pourtant, aujourd'hui, vous avez aucun accent. Ah oui. Ah oui. OK. Absolument. Mais, comme je vous le dis, quand je suis arrivée ici, c'était pas le cas. Et puis, je savais pas ni écrire ni lire le français. Puis, j'avais des problèmes à l'école, tu sais. Même à l'école, en anglais, j'ai toujours eu des problèmes. Ce que je savais pas, c'est que, bon, on semble me dire que je fais de la dyslexie. Donc, je mélange mes mots. Des fois, je vais… Si je viens pour écrire quelque chose, si je suis moindrement dans le stress. Même aujourd'hui, là, j'ai de la difficulté. Fait que donc, à l'école, c'était très difficile. Mais, j'avais un professeur extraordinaire, Mme Trapnel, qui, elle, m'a pris sous son aile. Puis, elle m'a donné vraiment l'estime de soi. Tu sais, j'étais beaucoup rabaissée. Puis, il y a eu aussi, au niveau des attouchements sexuels. Il y a eu toutes sortes de choses qui s'est passées dans ma vie, qu'on a liées un peu dans le livre. Donc, j'étais brisée. J'étais vraiment brisée. Ma relation avec mes frères, c'était… C'est ça, j'allais vous demander. Est-ce que… Parce que, tu sais, vous dites que vous aviez vécu certaines difficultés avec votre père. Est-ce que les frères le vivaient aussi ou c'est seulement vous parce que vous étiez une fille? Non. Disons qu'il y en a qui ont osé parler. Puis, il y en a d'autres qui non. Il y en a d'autres qui… D'autres, les plus jeunes, n'ont pas connu vraiment mon père dans ces temps-là. Et puis, ça fait qu'ils ont été peut-être plus protégés aussi. Mais, il reste que ma mère a vécu beaucoup de choses par rapport à mon père. Elle a souffert énormément. Et, naturellement, bien, moi et elle, ça ne marchait pas. On était chien et chat tout le temps. OK. Et, beaucoup de colère, je crois, qui était autant dans son cœur que dans le mien. Et puis… Est-ce que vous dites ça parce que chien et chat, si elle, elle vivait un peu les mêmes choses que vous, est-ce que vous auriez, dans le fond, si vous aviez cette attitude-là plus jeune, c'est parce que vous auriez aimé que votre maman vous protège? Oui. OK. Oui, exactement. Alors qu'elle-même avait de la difficulté à se protéger. Donc, ça devient difficile. Oui. Puis, il y a des choses qui sont arrivées qui sont venues briser cette relation-là, dans le fond. Et puis, à travers de… Je vous dirais que quand j'étais à l'école, qu'on est revenus au pays, mon père a incité pour me mettre à l'école anglaise. Puis, c'était bien. Mais quand je suis rendue au secondaire, il a décidé de m'enlever de là. Puis là, c'était là que j'avais eu, pour la première fois de ma vie, des « a » partout. En anglais? Oui, en anglais. OK. Puis, Mme Tratenel, elle me valorisait énormément. Puis, le fait qu'elle me demandait d'aider quelqu'un d'autre aussi en même temps. Bien oui, ça fait. Donc, une journée, mon père est arrivé, puis il a dit « C'est fini, tu t'en vas à l'école française. » Alors que vous ne le parliez pas du tout. Je parlais, mais très… toujours cassé les mots. Je cherchais mes mots, puis je n'avais pas ni lé, ni écrit le français. Et là, on m'a non seulement mis à l'école secondaire, mais on m'a fait sauter une année. Oh! Oui. Puis, c'était ça, le brisement. C'était pour me briser. Puis, moi, je voulais être infirmière pour les enfants handicapés. C'était mon rêve. Et là, je voyais tout mon avenir, finalement, c'est ce… Puis, l'humiliation devant les… à l'école, de ne pas savoir. Puis, quand on me demandait de lire devant les autres, bien, il fallait que je fasse de quoi pour sortir de la classe. Ça fait que j'étais considérée l'attendante. Mais, en réalité, je cachais tellement de souffrance et de tout ça. Ça fait que c'était ma jeunesse. Pendant trois ans que j'étais à l'école Cavalier-de-la-Salle. Et la troisième année, je n'étais plus capable. Et là, j'étais… Vous êtes sorti. Ah oui. Il y a eu plein d'autres choses qu'il m'a faites dans ma vie qui a été vraiment… Il y a juste qu'elle a fait venir une femme du Pérou, une jeune fille du Pérou. Je crois que c'était le Pérou. Elle est venue étudier… Mais je ne suis pas sûre que c'est le Pérou. Je ne veux pas… Mais elle est venue chercher un endroit pour venir. Puis mon père, écoute, il l'a accueilli à la chambre de princesse et tout. Et cet enfant-là voulait devenir infirmière. Puis… Il l'a aidé à réaliser… Il l'a aidé à réaliser son rêve. Puis moi, il m'a dit, « Dis-toi, tu ne le méritais pas. Tu n'étais pas pur. » Pas pur. Oui. Donc, tu sais, c'est un peu le jeu de tête avec papa. C'était comme ça. Si vous pouvez en parler, pourquoi que votre père disait, « Tu n'es pas pur alors que vous étiez de lui? » Oui. Je vais vous dire honnêtement, je crois aussi qu'il y a eu des attouchements. Il y a eu des choses qui s'est produites avec un homme. Il s'appelait Papi. On l'appelait Papi. Et je ne sais pas si c'est ça. Tu sais, je n'ai jamais compris le… Le pourquoi qu'il vous disait ça. Le pourquoi, mais… Mais le papi, parce que je me souviens qu'on l'a lu dans le livre. Oui, dans le livre. Vous, dans le fond, vous n'étiez qu'un enfant. Un enfant. Et c'est l'autorité de ce papi-là qui était… Qui a abusé de l'autorité sur vous. Oui, absolument. Puis, il venait me chercher les fins de semaine, puis je ne voulais pas. Tu sais, c'était tout le temps… Parce que votre père vous laissait aller avec cette personne-là qui faisait partie de la famille. Oui, exactement. Ma mère aussi. Mais ma mère ne se doutait pas de ce qui pouvait se passer. Mais pour moi, c'était ça. C'était… C'est une enfance qui était difficile. Lorsque j'étais au secondaire, je vais vous dire, il y a vraiment un traumatisme qui s'est passé là. Parce qu'après ça, je n'étais même plus capable d'écrire la langue anglaise. Oh! Oui, oui, oui. Alors que vous aviez des A. Ah oui. Non, ça a tout chamboulé ma vie. Complètement. Assez que quand je me suis mariée, j'ai connu Robert très jeune. Et puis même quand j'ai connu Robert, il me reprenait tout le temps sur mon français. « Ne dis pas ça comme ça à ma mère et mon père, tu sais. » Mais on s'est mariée, j'avais 17 ans. Wow! Oui. Puis je suis encore mariée aujourd'hui, 45 ans plus tard. Wow! Oui. Mais là, se marier à 17 ans, est-ce qu'il y avait une raison, ton mariage à 17 ans, parce que c'est jeune? Non, je n'étais pas enceinte. Rien de ça. C'est que pour moi, c'était 100 mois de là. Une sortie. Oui. Moi, la dernière chose que je me rappelle, qui était pour moi un traumatisme dans quelque part, c'est que j'étais en préparation pour mon mariage. Et puis j'avais été magasinée pour ma robe et puis aussi le déshabiller pour la nuit et tout ça. Et puis quand je suis revenue le soir, mon père, toutes les lumières étaient fermées dans la maison, mais en bas, il y avait une lumière qui était allumée. Puis j'ai descendu les marches. C'était mon père qui était dans la salle de lavage. Et puis là, il m'a obligée, pas obligée, il m'a ordonnée d'aller mettre mon déshabillé que je devais. Et puis je suis rentrée dans ma chambre. Vous lui deviez de vous montrer en déshabillé. Oui. Et puis j'ai monté dans ma chambre, puis j'ai mis encore mon bureau en arrière de ma porte. Puis ça, je faisais ça. Ma mère, elle m'a dit un jour, elle a dit, bien ça, t'as toujours fait ça. Mais en réalité, c'était pour me protéger. Bien oui. Oui. Et puis, ça fait que j'ai appelé mon mari. Et puis, mais c'était, c'était la dernière fois. Parce que dans le fond, votre futur mari connaissait ce qui se passait. Oui, il l'a su, oui. Ça fait que vous avez vu vous. Je sais plus, comme je vais vous dire honnêtement, j'ai sorti avec Robert parce que ma meilleure amie, c'était sa soeur, Lynn. Et puis, j'ai sorti avec Robert, pas longtemps. Je le trouvais tellement fin, mais je n'étais pas attirée vers lui. Et puis, pendant huit mois, je crois, que je demandais au Seigneur. Puis, je n'étais pas chrétienne dans le temps, mais je n'avais vraiment pas chrétienne comme on l'entend aujourd'hui, comme on comprend, que je comprends aujourd'hui. Mais je priais, je disais, Seigneur, j'aimerais que cet homme-là devienne mon mari. Et puis, un jour, il m'a invité à un mariage. Ça s'est fait là. Bon, juste pour être certaine, vous n'étiez pas attirée. Non. Ah, tu es souvent, les gens disent, moi, il faut que je fasse attirée. Vous n'étiez pas attirée, mais vous aimiez beaucoup cette personne-là, de comment il était avec vous. Ah oui. Donc, vous avez prié Dieu de dire, fais en sorte que cette personne-là puisse devenir mon mari. Oui. Wow. OK. Oui, parce que Robert, c'est tout un homme. Il est vraiment un... Après 45 ans, c'est ça? Après 45 ans, je recommencerai avec le même. Ah, c'est beau. Ah oui, ça, c'est certain, certain. Fait que ça, on vient de parler de votre jeunesse. Oui. Fait que dans le fond, c'était une jeunesse qui a été brisée. Oui. Une jeunesse où il y a des morceaux à recoller. Ah oui, absolument. Puis une jeunesse où il fait en sorte que vous avez besoin d'un Robert. Oui. Parce qu'il vous a sorti de la maison. Oui. Bon, si on regarde par rapport à votre livre, tu sais, si on rentre dans le livre, comment en fait ça a pu commencer à ce niveau-là? Parce que là, même avec Robert, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs embûches qui se passent. Oui, oui. Puis vous nous en parlez. Lorsque les difficultés ont vraiment commencé, premièrement, dès mon mariage, même de retour de mon voyage de noces, je ne savais pas, mais j'ai tombé enceinte. J'ai eu plusieurs fausses couches. Et puis, après, j'ai... Est-ce que vous aviez eu l'impression, parce que là, moi, je pense à votre histoire du début. Oui. Est-ce que vous aviez eu l'impression que votre père vous disait encore « t'es pas capable, t'es pas bonne, t'es pas... » Parce que quand on fait des fausses couches, j'imagine qu'une femme, c'est pas évident, hein? Non, c'est pas évident, puis c'est très, très dur. Très dur parce que, t'sais, pour moi, là, j'étais pas capable d'écrire. Robert me suivait partout quand j'allais chez le médecin. C'est lui qui remplissait les fiches. Il me protégeait tout le temps, t'sais. Il savait que... Fait qu'il faisait en sorte que je perds pas la face devant les autres, t'sais. Fait que quand je donnais de poids... Un gentleman. Un gentleman. Et puis, fait que donc, le fait que j'avais pas de scolarité, j'avais plus d'avenir, t'sais. Puis, aller avoir un emploi quand on sait pas écrire, c'est pas évident. J'avais appris à aller, par contre, le français. Mais de le mettre sur papier, c'était toute une autre histoire. Et puis, fait que donc, Robert, quand j'ai finalement tombé enceinte, et puis j'ai tombé enceinte de Robert Junior, mon premier enfant. Et ça, c'était toute une épreuve. Qui a été une épreuve pour notre couple aussi, également. Robert a toujours aimé prendre un verre et tout ça. Mais lorsque j'ai eu mon fils, bien, mon fils était malade. Puis ça, c'est une histoire... Je savais que j'étais enceinte. Je m'en allais en voyage. Et puis, on a fini par aller voir un médecin avant de partir. Puis ça se trouvait être la femme de mon médecin. Donc, elle était au courant de mon dossier, sachant très bien que je voulais avoir des enfants, que c'était quelque chose pour moi d'important. Et puis, je vomissais. Puis elle, elle me disait, vous avez la gastro. Je disais, non, je suis sûre que je suis enceinte. Mais moi, je suis comme ma mère, je le montre, je le démontre toujours plus tard. Et puis, fait qu'elle dit non. Elle dit, vous avez la gastro. Puis là, elle a parlé à mon mari. Puis elle a dit, écoutez, c'est moi le médecin. Puis elle m'a comme un peu remis à ma place. Et puis, fait que je suis partie de là. J'avais une prescription de médicaments et tout ça. Puis on s'en allait à Wildwood. Et puis tout le long, j'étais malade et tout ça. Quand tu es arrivée là-bas, puis ça, je vais toujours m'en rappeler. On était dans le balançoire. Je me balançais. Puis mon mari me disait, Lynn, tu devrais prendre la médication parce que tu vas gâcher le voyage à tout le monde. Fait que, puis à l'intérieur de moi, une petite voix me disait, prends les pots, tu es enceinte. Mais je l'ai pris. Puis à cause de ce médicament-là, ça a atteint l'intestin de mon bébé. Puis il a vécu cinq mois et trois jours. Wow. Oui, puis il est mort dans mes bras. Fait que c'était une grosse épreuve. Je sais que dans votre livre, vous en parlez. Oui. Puis moi, ça a été, ça a été ouf. Oui. De l'apprendre, mais surtout la fin. Oui. Ça, là, ça a été une épreuve que... On n'oublie jamais. Qu'aucune mère devrait vivre. Vivre. Exactement. Assurément. Exactement. Et puis Robert, bien, naturellement, à cause de ça, il avait une colère envers lui-même aussi, surtout en plus que les médecins nous ont dit que c'était ce médicament-là. Oui, parce que c'est ça. Exact. Puis il était tellement beau, Robert Junior et tout ça. Mais dans mon livre, vous allez voir les détails de tout le processus du cinq mois et demi qui était vraiment quelque chose. Puis après, j'ai tombé enceinte. Et puis... Vous devez avoir peur, hein? Oui. Tout le long de ma grossesse. Puis moi, je demandais au Seigneur, parce que, comme je vous dis, j'y parlais, puis... Mais vous n'étiez pas encore... Non, je ne comprenais pas. Vous n'avez pas encore la conviction, c'est ça? Oui, de... Tu sais, j'y parlais parce que je savais qu'il existait. Mais de là, comprendre ce qu'il avait fait pour moi, c'était quelque chose d'autre. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'après la mort de Robert Junior, j'ai tombé enceinte. Et puis, la journée que j'ai enterré mon fils l'année d'avant, la journée même, j'ai mis au monde Sébastien. Wow! Oui. Puis lui est en parfaite santé. Amen! Oui. Mais Robert a toujours ce problème-là de boisson. Et puis, c'était rendu... Il était rendu même violent dans... Dans ses propos. Dans ses propos et tout ça. Et puis, j'étais rendu que pour moi, c'était comme plus restable. Je me disais, je ne peux pas continuer comme ça. Et j'avais commencé le processus de séparation légale à Cachette. Et puis, Sébastien avait dit un moment donné, « Papa ne prendra pas de bière, il serait moins fou dans la tête. » Fait que donc, j'avais vu que ça affectait Sébastien beaucoup, énormément. Et j'étais en processus de tout ça, de partir. Et quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Mon frère me parlait du Seigneur, tu sais. Mais j'avais toujours peur à une secte où, tu sais, on a comme... Oui, on entend tellement parler. Oui, exactement, exactement. Et puis, à cette époque-là, je travaillais chez... Mon père avait une résidence pour personnes âgées. Et mon père et maman étaient en séparation légale. Parce que, malgré tout ça, vous avez continué à voir votre père et tout ça. Oui, oui. Même ma mère. C'est une force de caractère incroyable, là. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que je recherchais leur amour. Oui. Comprenez, c'était comme... J'essaie de montrer que je suis capable. Je vais te montrer que je suis capable. Je vais te montrer que je suis capable. Je vais te montrer que c'était trompé. Oui. Je vais te montrer que tu vas finir par être fière de moi. Oui, et voilà. Exactement, exactement. Et quand on s'occupait de la maison là-bas, ça aussi, ça m'a aidé beaucoup sur mon estime de soi. Ça m'a appris aussi beaucoup à connecter avec les gens. Fait que j'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça vous a aidé à vous extérioriser. Oui, exactement. Exactement. Et donc, on avait... Je pouvais... Après la grossesse de Sébastien, j'ai tombé encore enceinte, mais encore une autre fausse couche. Donc, j'ai dû avoir un curtage et tout ça. Puis, je ne pouvais plus avoir d'enfant. J'ai été opérée trois fois dans la même année. Ils m'ont tous enlevé le bas du corps au complet. Puis, j'étais quand même très jeune. Donc, pour moi... Mais vous, c'était fort de vouloir d'autres enfants. Oui. Oui, puis je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Mais j'avais toujours un désir d'avoir des jumelles. Puis, ce désir-là ne me quittait pas. Hum. Fait que j'ai fait une demande d'adoption. On était trois ans sur la demande d'adoption. Mais j'avais une maladie de l'ostérosporose au niveau de mes os. Mes os avaient la... En tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'avais les os d'une femme de 80 ans. Et puis, j'ai rentré à l'hôpital. J'ai été là hospitalisée pendant un mois. Et ils pensaient que j'avais un cancer des os et tout ça. Puis, finalement, c'est... Tout mon calcium s'en allait. Fait que je ne le gardais pas. Et puis, mes os, bien... Tu sais, ils devenaient... Oui. Oui, ils se dépaisaient. Exactement. Et le médecin nous annonce que je vais être comme une petite poupée de porcelaine, que je ne vais casser à rien. Oui. Puis, ça faisait trois ans qu'on était sur la liste d'attente quand j'ai rentré à l'hôpital. C'est long. C'est long. Et puis, quand, à l'hôpital, j'ai reçu comme quoi que dans l'année, c'était mon tour. Et là, les médecins devaient signer les documents pour donner l'autorisation. D'aller adopter. Oui, exactement. Le côté médical, finalement, du rapport. Et puis, les médecins, les deux spécialistes que j'avais ont refusé. Fait que là, dans ma chambre d'hôpital, j'ai pris le... Dieu, Jésus. Oui, j'ai vraiment tout... Mais on a fait un point que j'ai oublié de vous dire. Parce qu'avant que j'allais à l'hôpital et tout ça, quand Robert avait des problèmes de boisson et que je voulais me séparer, c'est là que j'ai connu le Seigneur. Wow, OK. Parce que quand j'ai eu la résidence pour aînés, j'ai eu un monsieur qui venait donner des bains, un préposé. Et puis, il m'a posé la question si je connaissais le Seigneur. Puis, mon frère m'en parlait, puis je disais... Bien oui, j'ai... Non, non, il dit, le connaissez-vous personnellement? Mais là, je savais que je... Le connaître, c'est une chose, mais le connaître personnellement, avoir une relation... Personnellement, c'est tout un autre chose. C'est autre chose. Exactement. Et puis, même l'illustration que j'ai eue plus tard dans ma vie, que j'ai expliquée à mon fils, je disais, c'est comme ton âme, c'est ta maison. Dans ta maison, tu as différents appartements, tu as des fenêtres partout, tu as des portes. Et tu entends parler de Jésus, mais il est à l'extérieur. Tu le vois, il est là, puis tu entends, mais tu n'as jamais ouvert la porte. Puis, je dis, quand il rentre chez nous, bien, il y a beaucoup de ménage des fois à faire, mais c'est un gentleman, il va y aller étape par étape, pièce par pièce. Fait que moi, c'est un peu ça avec comment que le Seigneur a fait dans ma vie à moi. Et, fait qu'à partir du moment que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'ai ressenti sa présence la journée que j'ai acceptée. Plus sensible à... Ah oui, oui, vraiment. Et ça me disait clairement de ne pas laisser mon mari. Et là, par obéissance à Dieu, parce que moi, j'étais prête à partir, puis je voyais aussi qu'est-ce que la parole dit et tout ça, j'ai décidé de rester. Puis, merci Seigneur que j'ai resté. Et connaître toute chose. Oui, exactement. Dans mon livre, d'ailleurs, on en parle. Et l'histoire est tellement une belle histoire. Et donc, je reviens à l'hôpital, donc j'ai déché mes papiers et je ne peux plus adopter, là, tu sais, c'est fini. Mais je n'envoie jamais mes documents, je n'envoie jamais mes documents, je me suis juste enlevée de la liste. Donc, le dossier n'est pas fermé. Le dossier s'est fermé, mais parce que je n'ai pas renvoyé, je n'ai pas perdu. Mais pas fermé en tant que possibilité encore? Non, il était fermé complètement. Ah oui? Oui, il était fermé complètement parce que j'avais ma part de responsabilité à faire. Et c'est comme si nous, on s'est retiré de la liste. D'accord. Et en se retirant, je n'ai pas été obligée de donner les documents de l'hôpital et tout ça. Et donc, un petit peu plus tard, naturellement, le désir est toujours là. Je continue à prier. Puis, il y a vraiment, on dirait de plus, les années avancées. Le désir grandisait dans mon cœur. C'est comme si il existait. Vous vous êtes jamais dit, voilà, ça commence à être trop tard, ça ne marchera plus. Je veux dire, oui. Oui, parce que pour moi, un temps, c'était fini. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, dans la même année, le Seigneur commençait à… Premièrement, il m'a enlevé de la résidence où ce qui était mon père. On s'est acheté une petite maison. Et puis, on recommençait une nouvelle vie. Puis, tu sais, c'était quelque chose… Robert avait vraiment changé. Il n'avait pas arrêté de boire, mais il avait beaucoup diminué. Puis, c'était pas… Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Et on était en le temps de Noël. Et puis, on voit dans les journaux qu'il y a des gens qui ont été en Roumanie adoptés. Puis, moi, toujours la tristesse dans l'âme par rapport à ça. J'ai dit, ça n'aurait pas pu être nous, tu sais. Pourquoi qu'on n'a pas nous adoptés? Et il s'est passé quelque chose que… Mon fils a sorti de sa chambre, puis il m'a dit, « Maman, il n'est pas trop tard. Il faut aller chercher ma soeur. » Puis, moi, c'était comme… C'est comme si c'était Dieu qui me parlait. J'ai eu comme une révélation, vraiment. Et donc, on s'est dit… Mon mari… Dans mon livre, vous allez voir tous les petits détails, là. Mais Sébastien a vraiment demandé à son papa, tu sais, je vais avoir mes soeurs et tout ça. Et puis, Robert m'a dit, « T'es-tu prêt? On va recommencer? » J'ai dit, « Oui. » Et donc, on appelle l'adoption internationale. Mais le processus, c'est encore trois… C'est deux ans à trois ans, tu sais, on fait nos papiers par nous-mêmes. Puis, de trois à quatre ans, tu sais, c'est eux qui préparent toutes les choses. Mais il reste que c'est un long processus. Et… Fait que donc, on commence, on demande, on va faire nos papiers. Puis, la même journée, on a monté là-bas pour aller chercher les documents pour commencer. Wow! Et puis, moi, ma maladie était toujours là, mais elle était stable. Contrairement à ce que les médecins prévoyaient. Que vous étiez pour être super fragile. Oui. Fait que donc, on continue de faire… On remplit les papiers, tout ça. Et puis, je crois que c'est en entour de janvier, le début de janvier, le jour de l'année, en tout cas, dans ces coins-là, qu'il y a un téléphone, un téléphone sonne. Puis, c'est un homme qui nous appelle pour dire, « Je suis travailleuse sociale. Puis, je dois faire une évaluation psychosociale pour l'adoption et tout ça. Mais je sais que ce n'est pas le temps. Mais j'aimerais vous faire. » Fait que moi, j'ai dit, « Bien, c'est correct. » Puis, il est venu chez moi. Et puis, il a passé deux heures avec Sébastien. Puis, après qu'il a eu l'entrevue avec Sébastien, il n'a pas voulu continuer avec nous. Il dit, « J'ai tout ce que… » C'est ce dont j'ai besoin. Oui. Puis, il a dit, « Je suis d'accord pour l'adoption et tout ça. » Fait que moi, j'avais toujours fait mes papiers pour deux. Je voulais… Pour deux enfants. Deux enfants, oui. Et donc, trois semaines à peu près après la visite de ce monsieur-là, qu'en passant, on n'a jamais retracé. Moi, à ce jour, je crois que c'est un ange. Mais je reçois un papier dans la malle me disant comme quoi j'ai l'autorisation du gouvernement pour aller en Roumanie. Et ça, vous n'avez même pas eu besoin de passer le test médical. Non. Wow. Non. Tous les documents, je vous le dis, c'est comme si c'était approuvé. Et là, j'ai appelé à l'adoption internationale parce que quand j'ai reçu ce document-là, j'étais un peu sur le choc. Je me suis dit, « Boyon, tu sais, c'est… » Et puis, finalement, elle me dit, « Non, non, non. » Elle dit, « C'est impossible. » Elle dit… C'est trop vite. C'est trop vite. C'est impossible. C'est… Non. Elle dit, « Bien, j'ai un numéro. » Fait que là, j'ai donné tout ça. Puis, quand elle m'a rappelée, elle était convaincue que j'avais fait quelque chose d'illégal. D'illégal. Parce qu'elle ne pouvait même pas le contester puisque le document avait été approuvé par le gouvernement. Et pour comprendre, c'est que notre dossier doit cheminer dans différents bureaux. Tu sais, c'est un processus. Et de voir qu'il avait été directement là-bas puis que l'approbation avait été donnée. Fait que donc, elle était… Je voyais qu'elle était un peu frustrée. Mais j'ai dit, « Je ne comprends pas, moi non plus. » Fait que j'ai dit, « Ça veut-tu dire que j'ai le droit d'adopter? » Elle dit, « Je ne peux pas vous l'empêcher. » Mais elle dit, « Je ne trouve pas ça correct. » Parce qu'il y avait d'autres personnes. Exactement. Mais en même temps, vous l'aviez déjà attendu votre 3 ans il y a quelques années plus tôt. Pour avancer dans votre processus. Fait que finalement, vous vous retrouvez que vous décidez d'aller en Roumanie. On le sait qu'il se passe quelque chose. Ça ferme de partout. Il y a des gens qui vous découragent d'aller en Roumanie parce qu'ils se disent, « Ça se peut que tu arrives là-bas. » « Ça se peut que tu ne puisses même pas te rendre là-bas. » Il se passe quelque chose là-bas. Tous les endroits d'adoption, c'est fermé. Ils ne voudront pas vous laisser partir. Vous dites, « Non, c'est Dieu. » Vous décidez de partir quand même. Quand même. Et puis, une autre facette qui m'a touchée, c'est que pour raccourcir un petit peu, achetez le livre à la maison si vous voulez lire le reste. Mais ce qui m'a touchée, une des parties qui m'a touchée, puis que j'ai vu votre force de caractère, ça a été que pendant que vous étiez là-bas, finalement, Dieu met sur place des gens qui... Parce que là-bas, ça se faisait qu'on pouvait adopter privé, dans le sens qu'une maman qui décide de délaisser son enfant, de faire des papiers légaux avec vous pour que vous puissiez partir avec l'approbation de médecins et de personnes d'autorité, bien entendu. Ce qui fait en sorte qu'on avance dans le processus. Il n'y a pas d'enfant, vraiment, à l'adoption. Vous ne voulez pas partir parce que vous vous dites, « Seigneur, me dis de venir. » Puis là, c'est dangereux là-bas. Ce n'est pas comme ici. Mais finalement, il y a un enfant qui se présente à vous. Vous étiez avec un collègue. Oui. J'ai bien lu le livre. Vous étiez avec un collègue qui s'attendait à avoir un enfant aussi, mais que vous aviez une priorité. Exact. Vous allez voir cette belle petite fille-là. Oui. Vous la voulez parce que vous vous attendez à avoir une petite fille. C'est que vous avez huit ans, j'attendais. Oui. Puis finalement, avec votre cœur rempli d'amour et parce que vous écoutez la voix de Dieu, vous laissez cette petite fille-là à l'autre personne qui vous accompagnait en vous disant, « Dieu me dit, j'ai senti que Dieu me dit, laisse-la partir, j'ai quelque chose d'autre. » Sans savoir c'était quoi. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'était? C'était assez difficile parce que quand on s'est retrouvés dans cet endroit-là, premièrement, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est vraiment pauvre. C'est difficile de croire que quand on est au Québec ici, ça se vit encore comme ça. Ah oui, absolument. Et puis, on avait une petite lampe à l'huile pour nous éclairer. Ils sont allés chercher l'enfant dans une autre maison. Ils ne voulaient pas voir. Et puis, les parents sont arrivés avec l'enfant et tout ça. Et je peux vous dire que c'était un moment de voir des parents aimer autant leur enfant. Ça se lisait. C'est pas de gaieté de cœur. Non, 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 non. Eux autres le faisaient parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y offrir. La petite fille, elle était pour avoir deux ans. Elle s'appelait Lydia. Et vraiment une belle petite fille. Pendant que tout le monde parlait en roumain, elle était à terre et elle pleurait. Moi, je ne l'ai plus, je l'ai mis sur moi. Et puis, pendant que j'essayais de la calmer, Michel, pas Michel, Maxime, il était là. Puis, il regardait, puis il dit, « Elle ressemble à ma femme. » Puis, il n'arrêtait pas de répéter la même chose. Ça devait vous déranger un peu. Puis, moi, ça venait me déranger. Puis, je trouvais que oui, elle avait des certaines ressemblances. Mais vous ne vouliez pas le voir, c'était pour vous, là. Et puis, en retour, parce que l'adoption fermait ses portes, on était à la dernière heure. Il n'y avait plus d'enfants adoptables. Docteur Serafine avait regardé. Il n'y avait plus d'enfants adoptables. Il n'y avait plus de possibilités. Les enfants dans les orphelins, on ne pouvait plus les adopter. Ça fait, il voulait vraiment que ça soit d'une mère à... Puis, en ce moment, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Puis, Dieu vous demandait quelque chose. Moi, j'étais dans le tour, de retour à l'appartement. Et puis, je regardais le paysage. Puis, autant dans mon cœur, j'aurais dû avoir cette joie parce que j'avais enfin trouvé ma fille. Mais je n'avais pas cette joie-là. Il y avait quelque chose qui me disait que ce n'était pas ma fille. Et puis, à un moment donné, j'ai eu tellement la conviction. J'ai vraiment senti, je vous dirais plus, pas senti. J'ai vraiment entendu dans mon cœur, dire, « Ce n'est pas ton enfant. » Et je me suis retournée promptement vers Michel. J'ai mis ma main sur sa jambe. Je l'ai regardée dans ses yeux. Puis, je me suis dit, « Michel, c'est la tienne. Ce n'est pas la mienne. » Et cette nuit-là, quand je suis revenue à l'appartement, c'est sûr, wow, c'était une nuit terrible pour moi. Puis, j'aimerais préciser aussi, parce qu'on en a parlé au tout début, votre mère vous a accompagnée durant ce voyage-là. Il y a eu une belle complicité. Il y a eu des réparations. Oui, absolument. Puis, il y avait un soutien. Exactement. De votre mari. Mon maman était avec moi. Et puis, quand on a, le lendemain, j'étais en route. Ma mère n'a pas pu venir parce qu'il n'y avait pas de place dans le véhicule. Et puis, le lendemain, je devais retourner chez la maman de Lydia pour lui dire que je n'apprenais pas. Et là, ma mère ne comprenait pas non plus mon geste. Mais ce n'est pas évident de dire, c'est ça? Non, ma mère disait, « Ça n'a pas d'allure, ton histoire. Tu m'emmènes à l'autre bout du monde. Tu as enfin une fille. Puis, tu la laisses aller. Voyons donc. » Mais Dieu a des plans. Merveilleux. Exact. Qu'est-ce qu'il a fait comme plan pour vous? Le lendemain, quand on était en route pour s'en aller, parce que j'avais une parole, j'avais dit à Michel que c'était la sienne. Fait qu'imaginez-vous mon désarroi de m'en aller dire à la mère de Lydia que je n'apprenais pas. Mais en même temps, je savais très bien que je n'avais pas d'enfant, moi, là. Le téléphone a sonné, puis c'est le docteur Serafine. Et puis, il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle à m'apprendre. Fait que j'ai dit… La bonne ou la mauvaise. La bonne ou la mauvaise. Donc, j'ai dit la bonne. Il avait trouvé une petite fille. Et puis, quand j'ai demandé par rapport à la mauvaise, il n'arrêta pas de répéter « elle a une soeur ». Moi, ce n'était pas « es-tu malade? » Non, non. Ma question, c'était… Est-ce que… Il disait « elle a une soeur, c'est-tu des jumelles? » Parce que pour moi, c'était… Je me disais… Puis là, il n'arrêtait pas de me dire… Parce qu'au début, il disait « elle a une soeur ». Mais, ils n'étaient pas obligés de prendre les deux. On peut les séparer. Puis moi, je disais tout le temps « quel âge a-t-elle? » Parce que je voulais savoir « c'est-tu des jumelles? » « Quel âge a-t-elle? » Puis quand il m'a dit qu'ils étaient tous les deux bébés naissants, j'ai compris que c'était des jumelles. Alors, pour toi, c'était vraiment loin d'être négatif. Ah non, non. Moi, là, c'était les enfants que j'avais portés dans mon cœur. Wow. Oui. Et puis, quand que j'ai été les voir, puis même docteur Serafine, il dit « vous n'êtes pas obligés d'y prendre les deux, je dis « non, vous ne comprenez pas ». J'ai dit « c'est mes filles ». Mais il dit « vous ne les avez pas vues, je n'ai pas besoin de les voir, je les ai portées dans mon cœur ». Et quand je les ai vues pour la première fois, wow! Puis l'affaire la plus difficile que j'ai dû faire, parce que c'était dans une… Vous allez lire dans le livre « les conditions étaient horribles ». Oui, ça, c'était une autre partie du livre, parce que j'ai dû m'arrêter, surtout la fois où on vous appelle pour vous dire « on ne sait pas si ça va passer », puis que vous les avez déshabillés pour les nettoyer, ça, ça a été la partie où ce que… Oui, 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 c'est ça, c'est que j'ai été obligée d'y laisser là-bas, et puis donc… Parce que vous devez finaliser les papiers, fait qu'ils doivent rester là-bas jusqu'à temps avec les papiers, oui. Fait que donc, je les emmenais avec moi tout de suite, dans mon appartement, mais puis là, il pésait à peine 5 livres, là, fait que vous imaginez son petit. Et pendant ce… la mère des filles était prostituée, elle prenait de la drogue aussi, donc les conditions non plus n'étaient pas adéquates du tout pour les petites. Mais je dois obéir, je les ai laissés là-bas, mais quelques jours après, dans mon temps de prière, ça vient très fort qu'ils sont en danger. Mais je ne peux pas… je ne peux pas… comment je pourrais dire… Vous ne savez pas quelle sorte de danger, mais vous savez qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, puis c'était… il fallait que j'emmène le médecin avec moi. Fait qu'essayez d'expliquer au médecin, puis si vous allez le voir dans le livre, que j'explique que je suis chrétienne, puis dans mon temps de prière, Dieu me montre, puis j'aimerais qu'elle vienne, puis elle me dit oui. Puis quand on est arrivé là-bas pour constater que mes deux filles étaient mourantes. Wow. Oui. Et malgré ça, malgré… vous allez voir tout ça, j'ai décidé, puis le médecin m'avait même mis en garde que si j'y prenais, il était pour mourir dans mes bras. Et j'ai rentré dans l'appartement, puis on avait de l'électricité pas tout le temps, il fallait ramasser notre eau, c'était vraiment quelque chose en Roumanie. Quand j'ai rentré dans l'appartement, c'est comme si j'ai eu un flashback de la mort de mon fils. Oh. Oui. Puis là, j'ai dit, Seigneur, pas deux autres, je ne suis pas capable. Puis ça m'a dit, est la foi. Et là, j'ai eu une idée qui m'est venue dans la tête, puis je ne comprenais pas. C'était des mètres sur de l'eau de riz. Puis là, je dis à maman, maman, c'est quoi de l'eau de riz? C'est quoi? Maman a dit, bien oui, ça va arrêter la diarrhée parce qu'elle était déshydratée, elle leur manquait de la peau à cause du frottement. C'est tout le temps dans le livre. Et j'ai resté un mois et trois jours là-bas. Ah. Et quand je suis revenue au pays avec mes deux filles, puis même au niveau de la cour, là-bas, c'est ténébreux, c'est noir, il y a plein de monde. Puis quand tu montes en haut à l'étage où il y a le jugement, puis on passait devant 11 jurys, parce que c'était rendu très sévère en Roumanie pour l'adoption, quand j'ai rentré là-bas devant le juge avec mon avocate, j'ai essayé d'expliquer comme quoi que je n'étais pas pour bien prendre soin des filles, que je les aimais depuis, tu sais. Et puis à un moment donné, le juge était tellement bête, il a pris le marteau, il a donné tout un coup sur le... Puis c'était comme, c'était assez, là. Et puis mon avocate, la figure, il a changé, puis elle a dit, il faut que tu sortes, là, Lynn, là. Voilà. Ça fait que moi, je suis dehors, puis les portes en Roumanie, là, c'est très haut. Quand je vous dis, là, c'est des portes très, très hautes, là. Et ça fait que ça te l'aille gigantesque, tu sais. Puis c'est tout noir. Et puis je suis dans ce petit corridor-là, puis j'attends. Et puis j'ai fait une prière au Seigneur, tu sais. Puis j'ai demandé, Seigneur, tu ne m'as pas amenée ici pour rien. Puis vous allez avoir la prière que j'ai faite dans le livre. Mais j'ai demandé, j'ai dit, c'est que ça soit toi. Tais-toi, le juge. Puis je dis, fais que je puisse repartir avec eux, tu sais. Et puis finalement, elle sort, mon avocate sort de la cour. Puis elle me dit, il n'y a aucun homme qui ne pourrait défaire ce que Dieu a fait aujourd'hui. Wow. Fait que mes filles sont une bénédiction, mon fils d'une bénédiction. Et puis Geneviève Nadia, non seulement qui ont été sauvées d'une vie atroce là-bas, mais en même temps, ils ont connu le Seigneur. Puis les deux servent. Les deux. C'est des enfants engagés. Oui, 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 vraiment. Vous avez resté avec votre mari après 45 ans. On ne peut pas terminer en disant que votre mari, aujourd'hui, est l'homme le plus merveilleux. Parce que vous l'avez dit. Oui. Donc, on comprend que l'arrivée des petites filles aussi a fait un changement dans la vie de votre mari. Vous avez mentionné également que vous êtes partie, à un moment donné, des résidences avec votre père parce que vous aviez des choses, des rêves que Dieu avait mis sur votre cœur à vous et votre mari. Puis je ne peux pas terminer en disant qu'ici, parce que je l'avais dit au début, « Ici, on est au domaine Floribel. Vous êtes chrétienne. La famille est chrétienne. » Oui. Et puis, c'est un endroit merveilleux. On va vous montrer des images. Et puis, c'est un oasis de paix. Oui, exact. Moi, je disais, quand je suis arrivée tantôt, j'ai dit, mon mari pourrait le dire, « Je suis sortie dehors. » Il pourrait vous dire, « Mon mari, à quel point j'aime ça. » Quand je suis sortie dehors, je regardais le caméraman et je disais, « Ah, ça sent bon. » Tu sais, quand ça sent le bois, le feu de bois dehors, on le sait qu'on va être bien, que c'est paisible. Il y a un beau lac. C'est comme un endroit, un cocon que vous avez fait avec votre famille. Oui. Et puis, je voulais vraiment vous en parler parce qu'en plus du livre que nous avons maintenant chez Théo Vox, vous voulez vous le procurer, www.théovox.tv, aller dans la boutique, que ce soit côté ministère ou studio, vous pouvez vous le procurer. Mais je ne voulais pas passer à côté le fait aussi que s'il y a des gens qui ont envie de sentir l'œuvre de paix que vous avez bâtie avec la famille, Camping Fleury Belle, est-ce que vous avez des informations où est-ce qu'on peut aller voir sur… Il y a le Facebook, Domaine Fleury Belle. Il y a le site web aussi que vous pouvez aller voir. On peut venir avec la roulotte, on peut venir avec une tente, on peut utiliser l'eau. Puis, il y a une belle salle de réception également. Oui, exactement. Pour faire des conférences, pour faire des baptêmes, pour faire… on a un lac merveilleux avec une plage extraordinaire. Moi, dans le fond, ce que je retiens de tout ça, c'était une de mes raisons, c'est tellement la persévérance. Souvent, on se laisse envahir par tout ce qui se passe autour de nous. On en parlait un peu plus tôt. Il faut garder notre espérance qui est en Jésus. Exactement. Dans la Bible, ça le dit aussi. Ça dit, dans le fond, de ne pas mettre notre joie dans les circonstances, mais de garder notre joie en Jésus. J'aimerais terminer parce que malheureusement, le temps est écoulé. Puis, j'aurais aimé n'en parler encore et encore parce que vous avez une histoire à raconter qui n'a pas de fin. Je dis qu'il n'y a pas de fin parce que d'ailleurs, vous êtes déjà en train de penser à écrire un deuxième livre. Oui, on est dedans. Donc, on va avoir le tome 1, mais éventuellement, on va avoir le tome 2 également à Théo Vox. Mais j'aimerais vraiment terminer en disant merci d'être cette femme persévérante que vous êtes. Puis, la petite fille qui avait l'impression de ne plus avoir de confiance en elle. Moi, je trouve ça incroyable. C'est beau, c'est grand. Vous êtes une femme d'affaires aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Comment vous vous sentez? Oui, je sais, pour avoir appris un petit peu à vous connaître, toute la gloire est à Dieu. Oui. Parce que Lynn, toute petite fille, et Lynn, femme, aujourd'hui, c'est un monde différent, là. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez un verset qui vous a tenu, qui vous tient encore aujourd'hui? Je vais vous dire, honnêtement, le verset qui me tient, puis d'ailleurs, ça va être le titre de mon deuxième livre, c'est lorsque Pierre était dans la barque, qui a vu Jésus. Il a réalisé qu'il n'était pas capable de marcher sur l'eau comme lui. Il a dit, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Mon deuxième livre, c'est beaucoup dans la persévérance. Et lorsque tout semble tellement, parce que je suis encore en train de vivre toute une histoire. On en vit toujours. Exactement. Mais toujours fixer nos yeux sur Dieu, c'est différent. Puis des fois, le Seigneur permet de nous emmener dans des... plus approfondis, dans des domaines encore, qu'on découvre davantage qui il est. Et mon deuxième livre va être là-dessus. Joseph n'est pas le deuxième sous Pharaon s'il n'a pas passé par tout ce qu'il a eu à passer pour devenir cet homme-là un peu plus tard. Exactement. Et moi, ce qui me tient, c'est que lorsque j'ai des moments où je sens que tout est noir, que tout semble aller pas correct, je demande au Seigneur, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Lynn, vraiment, merci. Ça me fait plaisir. Il me tarde que vous voyez à la maison que vous allez chercher le lait pour connaître une histoire vraiment qui nous donne du courage, qui nous donne cette persévérance que des fois, on peut manquer. Et en même temps, j'aimerais aussi vous mentionner que si jamais vous avez une histoire à raconter également, vous êtes chrétien, Dieu a fait quelque chose dans votre vie, vous avez envie de le raconter, écrivez-moi à info, à commercial, teovox.tv et qui sait, peut-être vous serez la prochaine personne à raconter votre témoignage à Au-delà des mots. Merci beaucoup. Et merci, Lynn. Merci, Nancy. Sous-titrage Société Radio-Canada